Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Idel, mère de deux enfants, femme au foyer et je réside aux UAE. C'est parti pour une nouvelle vidéo où je partagerai avec vous mon daily vlog dans la plus grande et prestigieuse mosquée d'Abu Dhabi, ici aux UAE pendant cette période de ramadan. J'ai prévu plein, plein, plein de surprises pour vous, alors reste scotché et encourage-moi avec un petit commentaire et en vous abonnant à cette page parce que nous allons visiter de fond en comble cette grande mosquée et nous verrons tout ensemble comment les gens s'y comportent là-bas pendant cette période de ramadan, quelles sont les activités programmées et vous verrez avec moi l'organisation, la préparation de tout ceci. J'ai trop trop hâte de vous présenter. Let's go! De retour sur la chaîne, vous allez tout d'abord m'accompagner à aller dans une boutique de la place pour acheter la tenue adéquate pour s'y rendre dans une mosquée. Vous savez, tout ensemble comme moi, que avant d'y rendre là-bas, il faut s'habiller aux règles et aux lois de la mosquée avant d'y entrer. Alors là, je suis sur la route pour aller faire l'achat de ma tenue. Voilà, je suis arrivée dans la boutique où je vais faire l'achat. Je suis comme ça à l'extérieur. Là, maintenant, je vais entrer pour acheter ma robe. Vous savez, on appelle cette robe ici le abaya. Je fais donc le choix de ma robe et je vais aller dans le room pour faire les essayages. Place donc à la première tenue. Ça, c'est la première tenue que j'ai faite pour essayer. Franchement, j'ai aimé cette robe. J'ai aimé les finitions, le décor des manches et le décor du bas avec tous les bling bling qu'il y avait par-dessus, à gauche et à droite de la robe. Franchement, j'ai aimé cette robe. Mais le souci avec ça, c'est que ça ne foulait pas le sol comme je voulais. Donc, j'ai déposé cela. Vous pouvez voir, ça ne touche pas le sol. Elle est quand même belle. Mais le sol, ça ne touchait pas comme je voulais à mon goût. Donc, j'ai donc changé. Place à la deuxième tenue. Oh là là. Voici la deuxième tenue. J'ai aimé sur cette tenue les manches, les effolettes du bas, les manches. J'ai aimé le fait que ça soit un peu grand. Voilà. Mais ce n'était pas trop bien à mon goût comme je voulais. Voilà. Ça touchait bien et bien le sol. Mais ce n'était pas ce que je voulais en fait, ce que je recherchais. Ce n'était pas ça. Donc, je ne me trouvais pas dans cette tenue. Mais elle était bien. La qualité du tissu était bien. Elle était bien lourde et très bonne qualité. Elle était aussi accompagnée avec son foulard. Donc, tu prends la robe, tu prends son foulard. Place donc à la troisième tenue. Oh là là. Ça, c'était mon coupe-cœur. J'ai aimé cette robe. J'ai aimé le design. Vous voyez, j'ai aimé la longueur. Ça touchait très bien le sol. En fait, ces robes remplissaient toutes les conditions que je voulais. Vous voyez, j'ai aimé franchement les manches, les finitions de ces manches de corps. Le fait que c'était évasé au niveau des manches. Mais j'avais un souci au niveau de ma poitrine parce que j'ai eu une très forte poitrine. Mais ça ne se fermait pas. Vous voyez, très bien. Ça me dessinait très bien. Ça me formait. Ça ressemblait toute en fait ma silhouette. Mais je suis cité que ça ne se fermait pas au niveau de ma poitrine. Donc, j'ai dû déposer cela. Vraiment. Les manches étaient parfaites. Très bonne couture. Le tissu était aussi de bonne qualité. Place donc à la quatrième tenue. Oh là là. Cette quatrième tenue, c'était la tenue parfaite en fait. Elle touchait le sol comme je voulais. J'ai aimé les finitions des manches. J'ai aimé le fait que ma poitrine était à l'aise. Franchement, ça se fermait très bien. Et c'était vraiment un peu... Donc, j'étais à l'aise dedans quoi. Vous savez, quand on achète la bise, surtout au niveau des chemises, chez nous les femmes, on doit tester au niveau de la poitrine. Si notre poitrine est confortable, si elle n'est pas serrée, tout ça. Vous voyez donc, je me sentais parfaitement à l'aise dans cette tenue. C'était finalement celle que j'ai choisie. Donc, dans les commentaires les filles, dites-moi la tenue qui vous a plu. Dites-moi la tenue qui vous a frappé à l'œil avec tout cette tenue que j'ai présentée. Voici la tenue qui m'a marqué. Cette cinquième tenue. Oh là là ! Elle était parfaite. Elle ressortait tout ce que je voulais. Regardez-vous-même le deco, au niveau des bras, au niveau du bas, du gauche à droite. Franchement, cette tenue était parfaite. Elle était parfaite. J'ai adoré cette tenue. Dites-moi dans les commentaires les filles, quelle tenue vous a plu ? Quelle tenue était vraiment appropriée pour moi ? Quelle tenue qui vous a marqué ? Dites-moi dans les commentaires les filles. Voilà là, j'ai aimé cette tenue. Mais le souci avec également ma poitrine. Parce que j'ai eu une très très forte poitrine. Vous voyez ? Place donc à la sixième et dernière tenue. Oh ! J'ai aimé cette tenue. Elle était grande. Elle a touché le sol. La qualité du tissu était bien. Mais le souci était que elle me serait au niveau du cou. Elle me serait au niveau du cou. Oui, c'était pas ce que j'ai recherché en fait. Et voilà, j'étais à l'aise aussi avec. J'ai aimé les finitions du bas. C'était également décoré avec les blim blim à gauche et à droite. J'ai aimé. Les filles, je vous présente finalement la tenue que j'ai choisie. Celle qui était confortable sur moi. Celle qui ne me serrait pas trop. Celle qui touchait parfaitement le sol comme je voulais. Celle qui laissait ma poitrine à l'aise. Alors, je vous présente mon choix. Alors là, nous pouvons débuter notre journée. Let's go ! Alors les amis, après l'achat de notre jolie tenue, je vous embarque comme ça là pour visiter le plus grand monde de la place. Ce mois, elle est tellement grande. Ça s'appelle le mois d'Abu Dhabi. Elle a été très bien de courir durant chaque période de Ramadan. Et nous allons aller la visiter d'abord. Après, nous yrons à la poste. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, nous sommes donc arrivés au mall. Nous allons donc entrer. Et on vous souhaite déjà la bienvenue avec notre petite Indie Mubara. Vous voyez ? Ce mall est parfaitement décoré. Nous allons monter. Et vous allez voir vous-même le décor du mall. Donc, on a choisi une partie du mall, une grande surface. Ils ont fait une décoration Ramadan. Il y a tout à l'intérieur. Donc, c'est une grande surface. Ils ont placé des trucs à l'intérieur. Donc, vous allez voir par la suite. Comme vous pouvez le voir à la gauche, nous sommes déjà comme ça à l'intérieur. Ils ont décoré bien l'intérieur. Cette surface a été réservée et décorée rien que pour le Ramadan. Comme vous pouvez le voir, il y a un monsieur assis là qui joue au piano avec les sons arabes. C'est vraiment très beau à l'intérieur. Très beau ! Je vais entrer et je vais vous laisser. Enjoy la musique du piano et enjoy tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, visionnez avec moi les amis. . ... Comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, nous avons des chaises pour celles qui viennent visiter la place, pour celles qui viennent se filmer, pour celles qui viennent regarder. Vous voyez la lune qui a été décorée juste en haut de cette place. Il y a également la lune à l'extérieur. Vous savez ce que représente la lune pour eux. Vous savez ce que ça signifie. Donc, voilà une lune tournante comme vous la voyez. Très bien placée. Vraiment, c'était très beau. Donc, c'est très beau à voir. Alors là, les amis, parfait. Vous voyez ? Très bien, très bien fait. Oh là là ! Franchement, c'est hyper beau. C'est très beau. C'est très bien. C'est très joli. C'est très bien, c'est très bien. C'est très beau. Les amis, vous avez vu comment elle est très bien décorée. Elle est très propre et très vaste. Donc, je pense qu'on doit continuer notre journée ailleurs. Comme vous avez dit dans la vidéo ou la description, nous allons aller maintenant à la brosquine. Parce que le contenu d'aujourd'hui, ce n'est pas pour le molle bien évidemment. C'est juste la décoration du ramadan. Donc, peut-être aussi prête à Dieu, on fera la découverte de ce molle parce qu'elle est bien grande. Et vous verrez, vous tous, comment elle est entretenue, comment est-ce que les gens viennent. Donc, on doit continuer pour la mosquée. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, les amis, nous sommes arrivés. Et le boss nous a déposés. Le troisième nous a pris environ 1h30. Comme vous pouvez le voir, vous voyez déjà la mosquée de l'autre extremité de la route. Et là, nous sommes à quelques mètres de là. Donc, nous allons cheminer comme ça. Là, vous voyez toute la foule qui va là-bas. Nous allons marcher un peu, quelques mètres et puis on doit arriver là-bas. Voilà, nous sommes arrivés. Amirés, amirés la beauté extérieure de la mosquée. Franchement, amirés cette place. Regardez comment elle est tellement magnifique. Ça, c'est magnifique, Seigneur. Oh là là ! Ça, c'est un chef d'œuf. Oh ! Très bien bâtie, très bien construit. Tout est propre là-bas. Tout, tout, tout est propre. Voilà, nous avons fait quelques petites photos à l'entrée. Je vous faisais mes photos. Bon, nous allons maintenant entrer. Nous allons entrer. Regardez, nous sommes déjà à l'intérieur. Elle est hyper vaste. Elle est vaste et très, très grande. Voilà, vous allez appeler, si vous voyez les gens. Alors, là, tout est organisé. Vous avez la sécurité qui vous dirigez, qui vous montre comment vous allez procéder, comment vous allez partir. Je vais rencontrer un petit souci à mon fou, là, parce qu'il fallait que je l'attache bien. Voilà, je vais me positionner là. Je vais l'arranger. Et on va continuer avec la vidéo. Comme vous voyez là, le monde qui va, il y a tout organisé. Il y a le côté des célibataires, il y a le côté des mariés, il y a le côté des familles. Elle est tellement grande que tout est organisé, reparti. Vous allez voir certains espaces réservés, là, où on a positionné les repas, comme cette place. Comme vous voyez, là, les espaces-ci sont les repas qui sont comme ça positionnés sur les places blanches, là. On a déposé comme ça des cartons de repas. Vous allez voir également ici, cet espace également. Vous voyez, c'est comme ça les cartons de repas qui sont disposés comme ça, là. Et c'est réservé pour un secteur de personnes. Donc, comme vous voyez, la sécurité, là, on vous dirige tout, 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 tout. Sous-titrage ST' 501 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 Moi, je ne parviens pas. J'ai déjà sérieusement mal, les gars. J'ai déjà mal. Parce que tout dans ta soirée, on s'attend. Il est 17 ans et c'est à partir du tout temps que vous ouvrez les paquets de l'hôture et vous commencez à manger. Soit si vous ne voulez pas manger, vous comptez vous rentrer chez vous avec vous. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais tenir à rester comme ça. Parce que moi, mes pieds me font déjà mal vu que je ne suis pas habituée. Donc, c'est un peu ça. Les gens continuent à venir. Alors là, je vais ouvrir le carton et vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons comme ça les fruits, le riz, les légumes avec une sauce tomate. Et nous avons dans les pastilles blancs de l'eau et deux paquets de jus. Donc, ça, ce sont les jus. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, la nuit nous a trouvé... C'est maintenant place à la mosquée. Nous allons entrer dans la mosquée. Et vous allez voir comment c'est décoré, comment elle est aussi très grande à l'intérieur. Donc, nous allons entrer à l'intérieur. Donc, je vous montre d'abord la vue extérieure. Comment elle est bien lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà l'intérieur proprement dit. Hey ! Incroyable ! Magnifique, magnifique, magnifique ! Elle est juste magnifique ! Elle est très lumineuse. Elle est très lumineuse, spacieuse et très éclairée quoi ! Oh là là ! Vraiment magnifique ! Vraiment magnifique ! Regardez l'intérieur, regardez le monde qui est. Regardez-vous-nous comment... Ils ont travaillé ici ! Oh ! Dans la supplie ! ... ... ... N'hésitez pas à la fin ! ... ... ... ... Je pense que mon amens a le retour. et nous sommes bien baladés, nous avons bien débrouillé, nous avons vu comment ça se passe à la pince qui est au-dessus, comment elle est très 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 faste, très bien grande, et nous sommes rendus dans, nous sommes rendus dans, nous sommes rendus dans, nous sommes rendus dans, en espérant qu'elle vous a plu, en espérant que la balade vous a plu, parce que sur cette page, on va développer de plus de plus de plus de plus, on va se garder, on va se distraire, on va manger même, on va faire tout, 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 tout ce qui concerne la vie, alors je vous invite à vous abonner, à liker, et à me poser un petit commentaire, si la vidéo vous a plu, bien évidemment, donc on va se dire à la prochaine vidéo, dans quelques jours également, bye, plein de bisous à vous et à vos familles.